Bonjour, 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 et voici le résumé de la session précédente du groupe. Notre groupe s'est reposé quelques jours après un difficile combat contre un esquilleux envoyé par Baël. Au passage, ils récupèrent Motsognir, l'aventurier manquant, qui est un arbre roublard envoyé par Bruyneur. Ensemble, ils décident de rendre visite à Nadar, un étrange drakeïde qui est un des saignants masqués de Waterdeep. Et fait partie des menestrèles. Celui-ci leur apprend que les disparitions en ville semblent liées à Moonstone Mask, un bordel de luxe à l'ouest de Neverwinter. Les fils d'Alagondar semblent étonnamment calmes ces derniers temps, et cela n'augure rien de bon. Et enfin, un luthier elfique pourrait avoir des informations supplémentaires. Nos aventuriers décident d'aller voir le luthier, qui sous le stress se transforme en lougar. Baudinoc retient in extremis ses camarades d'achever la créature. Il a vu dans son esprit que le malheureux luthier a subi une malédiction au contact de la famille Arpen. Et, à force de négociation, ils finissent par amener le luthier au hall de justice pour lui aménager une chambre sous bonne garde, afin qu'il ne soit plus un danger. Une négociation, c'est ce qu'ils surprennent en allant à la maison du commerce, entre Ernest, chef des fils d'Alagondar, et l'Hedro. Après avoir vaincu l'elfe noire, ils capturent Ernest et prennent la main sur les fils d'Alagondar. Grâce à cela, ils entrent sans problème à Moonstone Mask et pénètrent dans les égouts pour confronter l'Hedro. Petit problème, ceux-ci semblent avoir été exterminés par une autre faction de leur espèce. En continuant dans le dédale, ils finissent par tomber sur une énorme porte, d'où s'échappent des discussions. Prenant son courage à deux mains, Moonstone Mask ouvre la porte, et le groupe se retrouve confronté à une faction d'Hedro, qui semble guidée par une inquisitrice. Celle-ci abat sa lame sur une prêtresse de l'os, et ordonne à ses troupes de capturer nos amis, pendant que des drivers leur sautent dans le dos. Voilà, c'est la merde. C'est tellement ça. Alors, messieurs, juste avant qu'il se passe ce qu'il va se passer, donc le combat, d'ailleurs pour gagner un petit peu de temps, nous allons lancer les initiatives, comme ça c'est fait. Tac, tac, tac. N'oubliez pas de cliquer sur votre personnage avant. Vous pouvez cliquer sur votre personnage avant, bien entendu. Oh là là, comme d'hab. Voilà, là-dessus. On va commencer par E. Tac. Et bien, ça commence bien pour vous, cette histoire. Je ne suis pas sûr que ça commence bien pour nous. Tous. Pour commencer, un thèse de perception. Ah, merde, j'étais en... Oh, je suis en... Oh, mais c'est pas grave, t'es... 20 ou 21. Ouais, mais attends, j'en refais, c'est jamais. Bon, ça va. Ah, c'est fair play. Hop, on devrait être bon. Alors, tac. Euh, c'est simple. Donc, logique. Wow, il y a eu du vin, là. Ouais, ça s'est bien passé. Vous m'avez fait combien, votre perception, les gars ? Bah, du coup, 17 ou 20. 11. Bran ? 11 ? Faut rater 7. Tous ceux qu'on fait au-dessus de 10. Bon, bah ça va, non ? En fait, les autres, vous êtes vraiment accaparés par ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, les druiders vous arrivent direct dessus. Donc, ils vont avoir un tour bonus. Et, en fait, vous, les autres, vous êtes vraiment focus par tout ce qui est en train de se passer en face de vous. Et, donc, ceux qui m'ont fait au-dessus de 10, en fait, tout simplement. Vous voyez, ça dure vraiment une fraction de seconde. Un homme, en fait, vous clignez des yeux. Lorsque vous les ouvrez, vous tombez sur cet homme. Donc, il ressemble un peu à ça. Je vois pas ce que tu... Ah, pardon, c'est tout à gauche. Il est où ? Juste ici, là. Il est apparu juste devant vous, en fait. Donc, d'accord. C'est un vieil homme. Avec une espèce de crâne. Sa peau est cadavérique. Et juste, il vous regarde. Donc, c'est qui qui arrive ici ? À où tu le dises ? Bah, tout le monde sur Thunders, je crois, non ? Et moi. Moi, je l'ai pas eu, non plus. Et moi, sur Bineur, euh, ouais, ok, bon. En gros, il vous observe. Et il vous fait un geste. Alors, il vous fait pas, genre, c'est bientôt l'heure. Mais en fait, vous comprenez, genre, avec les gestes qu'il fait, que c'est pour bientôt. Et, il disparaît aussi vite qu'il est apparu. Ouais. Alors, d'accord. T'as pas plus mystérieux, gars ? Tu peux me faire, si tu veux, un test de religion ? Le Dédé, c'est 20. Ouais, c'est faisable. Bah, non, en fait. Un échec critique. C'était qui, ce vieux ? C'était hyper mystérieux, en tout cas. Tu te dis même, en fait, que ça se trouve, t'as sûrement halluciné. Ok. Alors, messieurs, c'est parti pour le combat. Donc, on va commencer par les mages. C'est à eux de jouer au premier. Hop, hop. Je lance une petite musique de combat. De toute façon, les mages, pour dans un premier temps, ce qu'ils vont faire, c'est simple. Ils vont se balancer tous les deux. Armure de mage sur l'un. Il y a deux mages. C'est qui ? Ils sont où, les mages ? Voilà, je suis en train de pinguer. Ils se mettent armure de mage et ils se mettent à côté, hop, de l'inquisitrice, comme pour la protéger. Under, tu fais quoi ? Ah oui, apparemment, les driders, ils attaquent ton armure et en fait, ils vont former une espèce de mur comme pour essayer de vous empêcher de vous barrer. Alors, dans le technique multiple, on fait pour les driders, c'est ça. Est-ce que c'est bon ? Un, deux, trois, c'est des murs. Ils nous connaissent tellement pas. Deux, trois, c'est le premier. Donc, ton armure, ton armure prend là. Première loupée, deuxième touché, je pense. Donc, tu prends 10 points de dégâts et le deuxième. Et il est où, le gardien d'Under, d'ailleurs ? Oui, il est en train. Derrière ? Bah, là, c'est celui qui prend les dégâts. Ah oui, pardon. Donc, on n'a qu'une seule qui touche. C'est la réussite critique qui te fait 11 et 3, donc plus ce du tout. 14. Ils se mettent comme ça pour vous empêcher de vous barrer. Under, attends. Ok. D'ailleurs, tu as mis ton armure dans le... Ouais, c'est ça. Alors, euh... Je te mets le contrôle de Jax, aussi. Alors, ce qu'on va faire... Ah, du coup, Jax, il faut que je lance en ligne, ici. Euh... Ouais, attends. Je te... Hop, 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 c'est Under. Under. Normalement, c'est bon. Tu as le contrôle. Alors... Je te checke, il est là. Keep selection. Attends, c'est peut-être trois fiches. C'est lui. Il faut que j'ai bien... Ouais, si, je l'ai bien fait avec lui. Ce bruit est placé. C'est à toi, du coup. Under. Ok. Alors, ce qu'on va faire... Euh... Un, deux, trois, quatre, cinq. Je me positionne ici. Et, euh, je vais lancer une bénédiction sur... Euh... Bran... Tu es chianti. Euh... Il y a qui l'autre dans le monde. Euh... Bran... Notre souvenir, et moi-même. Je vais juste, euh, te linker le sort pour que tu vois à quoi ça ressemble. Casse ta fausse level. Euh... Je vais cibler une créature supplémentaire pour chaque niveau d'emplacement. Ouais, mais non. Niveau 1, ouais. Voilà, donc, j'ai fait... Bah voilà, j'ai fait une action. Donc là, ça dure, euh, ça dure, euh, ça dure, euh, ça dure dix, dix rounds, du coup. Enfin, dix tours. D'accord. Et c'est sous... Jette sauvegarde ou d'attaque, plus un des quatre, c'est pas mal. Sous, euh, concentration, du coup. Ok. Bodylock. Ouais. Euh, le jet d'attaque, on est d'accord que c'est, euh, pour réussir ton attaque, hein, c'est pas tes dégâts. Oui. Ok. Euh, alors moi, je vais lancer, je vais lancer un petit shatter en plein milieu. Alors, du coup, je vais le mettre à... On va reprendre comme je faisais avant. Pour moi, c'était un sort de... De niveau 2, donc je vais le laisser niveau 2. Hop. Donc, vd de sauvegarde, constitution 14. Alors, hop, je vais essayer de le positionner. Tac, 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 au milieu de la croix. Pour essayer de toucher un peu tout le monde. Dans ce rayon-là. D'accord. Voilà. Du coup, le dédié de sauvegarde, il est plus important, puisque là, il est lancé comme un sort de niveau 4. Euh, non, là, on n'y a pas touché, hein. C'est encore un sort de niveau 2, là. Je l'ai mis en niveau 2. Pour moi, c'est un sort de niveau 2. On reprend comme avant, je modifierai tout ça après la session. Ok. Parce que sinon, on en a pour trop longtemps. Enfin, si ça va au MJ. Ouais, ouais. Et au jouet. Ok, bon. Du coup, alors, j'ai carré d'élite, mage, ok. Je vais les faire comme ça. Constitution plus 5. 15. Il faut regarder d'où ça passe. Euh, draw, 20, résiste. Les mages, pot plus 15 pile poil pour les mages. Et, putain, c'est elle qui loupe, quoi. Elle, elle a pris. Donc, vas-y, dis-moi ce que tu as. Soit ils prennent la max, soit ils prennent la moitié. Ok, d'accord. Vas-y. Ils prennent soit 10, soit 5. Soit 10, soit 5. Donc, elle, elle prend 10. Et les autres, ils prennent 5. Très bien. Ok. C'était ton tour ? Ouais. Je vais peut-être simplement déplacer un chou par là. Et je fais bon. Pendant ce temps-là, du coup, les autres, les draws, en fait, ils vont tous tirer et avancer vers vous. Je n'ai pas voulu rien de négocier. Pour parler ? Non, pas trop, non. Pour parler. Je pense que là, tu rêves. En plus, tu viens d'attaquer leur commandant. Je ne suis toujours pas en sérieux. Ça, c'est chiant. De quoi ? Non, je suis en train de regarder mes trucs pour se rendre autour. Ça, ils commencent à s'avancer vers vous. Hop. Tac. Hop. Et ils vont tous tirer à l'arbalète de points. Est-ce que quelqu'un peut juste me les compter, s'il vous plaît ? Ça, je gagne du temps. 5, 6, 7, 8, 9. Non, ils sont 10, pardon. C'est bon, je n'ai oublié. Je n'ai oublié personne. Ils sont tous. Ok, donc ils se packent. Packez-vous, packez-vous. J'ai des petits trucs pour vous. Tac, tac, tac. Ils sont un peu obligés de se packer parce qu'ils se dirigent tous vers l'entrée. Bon, du coup, c'est Motoglir qui est bien devant, c'est ça ? 1, 2, 3, 4 pour Savenir. Ça, les deux prochaines, c'est pour Braille. Il reste 2. 2 pour Jax. Et ça, c'est pour son petit cul. Donc, attends, moi, j'ai pris 23, là, pour toucher. Alors, tu as pris, toi, 11 et 6. Donc, non, toi, je ne t'ai pas touché. J'ai une qui a touché. Lui, il était 3 pour Motoglir. Toi, il n'y en a qu'une seule qui a touché Motoglir. Donc, tu prends 11 points de dégâts. 1, 2, 3, Branche, je ne t'ai pas touché. Merci. Jex, je l'ai touché. Je ne mets plus 6 de dégâts. Oui, c'est ton gardien animé. Vous voyez plein de carreaux passer à côté de vous. Certains qui touchent, certains qui ne touchent pas. Et il est drôle qu'il s'avance. Au gardien. Le gardien, donc, le gardien, il va lancer il va lancer ce sort sur moi. Oui. Autant pour moi, je disais que j'avais une comment dire, j'avais une esquive instinctive, moi, qui me permet de diviser par deux les dégâts quand je vois le personnage qui m'attaque. Oh, le Roublard, toi ! On appelle l'esquive instinctive. Tu divises, du coup, tes dégâts par deux. Donc, du coup, ça me fait... Ah, c'était de portier 60 team. Si je le vissais, je ne serais pas d'accord. Tu m'avais infligé combien, Jérémie ? Je vais revenir sur... Ah, donc, je t'avais infligé... 8, 3, je t'avais infligé 11. Donc, tu divises au minimum, donc, ça fait 5. 5. 5 points de dégâts. Ça, c'est le sort que tu avais mis dans ton armure, c'est ça ? Oui. Donc, je le lance sur Under, et... Et puis, il va se retourner, et puis, il va taper... Il va taper le Rider en face de lui. Ah, ok. Euh, merci. Ok. 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 19... Oh, les deux passent, en fait. 19 points de dégâts. Ok. C'est à Jex. Alors, Jex, maintenant... Alors... Jex, 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 Jex... Pendant que vous faites votre tour, je fais mes placements, comme ça, au moins, on gagne du temps. Ok, les gars. Ça marche. Ok. Ça marche. C'est pas à Jex, c'est à Sailor Moon. Ah, c'était bien trouvé. Alors... Comment il marche, lui ? Et puis, on sort... Eh ben, ça m'a l'air pas mal, là. Alors... Oh, ouais ! Oh, ouais ! Oh, 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 oh ! Bon... Ah, ouais, ouais, ouais... Il a trouvé un truc qu'il aime bien, là. C'est pas... Ouf... Alors, on va utiliser ce sort. Euh... Quoi, du coup ? Alors... Eh ben, on va invoquer 8 bêtes de FP 1K. C'est quoi, FP ? Euh... Tant de puissance. Ok, ok, ok. Dis-moi. Ça, on va faire encore plus de bordel sur l'écran. Ah, non. Ah, non. Bah, après... Tu vas taper, tu vas dans le tableau bête. C'est où ? Alors, attends... Sur D&I ? Non, sur le... Hop... Le I ? Sur le LED DD. Alors, Beast. Do it, spell Beast. Alors... Tout ça... Alors, est-ce que tu peux envoyer le lien, s'il te plaît ? Oui, je vais... C'est ce que je vous ai cité l'autre jour et... Alors, ta-ta-ta, je vais mettre animaux... Euh... Bêtes... FP 1K... Filtré... Voilà... Tac... Et... Je vous envoie le lien... Tout de suite... Dans... Hop... Yop ! Le chat ! Allez... Merci ! Alors... Et bah... Ah, c'est marrant, ça ! On va prendre... Huit... Ah... 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 Qu'est-ce que tu me fais chercher ? Une saloperie, ça ressemble à quoi, ça ? Des espèces d'aigle humains, là ! Des ailes humains ? Ouais... Ouais... Où est-ce que j'ai trouvé ça ? Comme toi... Ah... Il y a un meillage qu'on peut quitter aussi ! Hé, l'humain ! Putain... Alors, attends... Où est-ce que je vais trouver ça ? Oh, je vais vous mettre des ailes, là, vous comprendrez bien... Oui ! Allez, hop hop ! Alors, donc... C'est à combien de points de billes, cette merde ? 13 ! Hop... Je vais faire ça... Tu t'en as un compte ? Huit ! Ouais ! Oh, le bordel ! Oh, ce bordel que ça va être ! Alors... Tu m'as dit... Tu m'as dit... 13 points de vie, hein ! Ouais ! 13 points de vie, combien de points de CA ? Euh... CA... 12 ! 12... Ok... Euh... C... Ça s'écrit comment ? A-A-R-A... A-A-R-A... K-O-C-R-A... K-O-C-R-A... A-A... Ok... Contrôlé... Par... Under... Save... Et normalement... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8 ! Le bordel ! Il y a un peu... Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Normalement... Normalement, t'as le contrôle ! Ok... Alors... Tac... Euh... Ah, ouais, c'est le bordel ! Alors... Ah oui, c'est le bordel ! Eh, c'est ça, Android, ça rétablit l'équilibre ! Tu m'étonnes ! Ouais, bah ils sont très bien positionnés, là ! Euh... Non, juste celui-là, on va le mettre là ! Ouais... On peut même invoquer les dragonnés ! Oh, c'est trop bien ! Ah, j'ai enfin accès à ce putain de... de slur ! Bon, bah, Mireline, tu sais quoi faire prochain tour ! Ah, ouais ! Comment servir de slur, putain ! Euh... C'est... Qui le suivant ? Ouais, c'est moi ! Ok ! Tout pour faire tuer le... Du coup, ils agiront au prochain tour en même temps que Jax, c'est ça ? Enfin... Je crois que c'est ça, sur l'invocation ! Ouais, c'est ça ! C'est un tour entier pour les invoquer ! Ok ! Euh... Bah, les drones guerriers d'élite ! Alors, attends, on va les prendre bien ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, attends, pardon, désolé ! Je t'interromps ! Euh... Non, c'est pas ce qui est écrit ! Euh... Lancer l'initiative pour le groupe de créatures invoquées ! Il a ses propres tours de jeu ! Ok, vas-y, lance ! Alors, du coup, euh... Je vais lancer un D20 parce que euh... Elles ont euh... 2 en D-Spider ! Donc un D20 plus 2, ça fait 12 ! Ouais, alors pourquoi est-ce que je vais avoir un D20 ? Y'a des hommes poissons ! Euh... Ah oui, attends, bah... Ça va d'agir, donc, si c'est 12 ! Elles agiront en 12 du tour prochain ! En gros, c'est avant Jax, quoi ! Je veux pas le mettre, mais c'est... Euh... Ouais, non, mais elles agiront... Elles agiront au prochain tour, oui ! Après, je crois pas que... C'est pas... C'est pas précisé euh... De toute façon, c'est après le gardien animé et avant Jax ! Donc voilà, ce sera en gros... Ok, ça marche ! Ok ! Est-ce à moi ? Euh... Ouais ! Alors... Ah, je crois... On est en combien en Ennith, là ? Neuf ! Ah, bientôt Jax ! Alors, les guerriers d'Ennith, là... C'est 2 attaques de l'Ennith... Bah, du coup, il y a 7 carreaux d'Arbalètes qui foncent sur tes créatures... Premier... Deuxième... Troisième... Quatrième... Cinquième... Cinquième... Sixième... Et dernier... 3... La puissance de... Ah ! Ils ont des carreaux aussi, les arts... Ils ont des élites, là ! Malheureusement, on ne peut pas attaquer deux fois avec toi ! Bah, en même temps, c'est logique ! Oui ! Donc voilà, t'as 7 carreaux qui s'abattent sur tes... Les merdes que tu viens d'invoquer ! Ouais, bah je te laisse... Je te laisse me dire lesquels tu touches, lesquels tu rates... Et... Et... Combien de dégâts ? Euh... Bah, de toute façon, ça touche tout, je crois... Alors, la première... Euh... Premier... Donc, on va dire celui-ci, 5 points de dégâts... Celui d'ici, 8 points de dégâts... Celui-là, 5 points de dégâts... Celui-ci, 5 points de dégâts... Ah putain, en plus, tu vas me faire bien, tu vas me faire des jeux de constitution pour chaque truc... Celui-là, 9 points de dégâts... Celui-là, 8 points de dégâts... Ah, c'est des droits... Ils ont des esclaves, ils capturent, ils s'endorment, ils capturent... J'ai pas entendu l'avant-dernier là... J'ai pas entendu l'avant-dernier là... J'ai pas entendu l'avant-dernier ni le dernier... Tu peux me l'air pinguer, s'il te plaît ? Celui-là, l'avant-dernier, et celui-là... Ce sont les 2.8... Et, du coup, tu me fais 7 G de sauvgarde de constitution DD13... Ok, alors, voyons un peu... Ils ont en constitution plus 0, d'accord ? Donc ça me fait 7 D20... Alors, le premier est empoisonné... Mets-moi un petit machin sur... Ouais, c'est ce que je vais faire... Hop ! Le deuxième est empoisonné... Hop ! Bran, je t'avais préparé ton tour... Myrlène Asogir aussi... Et l'avant-dernier est empoisonné... Allez ! Apparition de mes bras et mon masque... Par contre, il n'y a aucun échec de 5 ou plus... Donc... Ils ne sont pas dans les taux... Tu dis quand je peux attaquer ? C'est bon pour toi, Yann ? De ton côté ? Bah, de toute façon, j'ai fait aller ce qu'il y avait à faire, ouais... Ouais, c'est à toi, du coup... Donc j'ai fait apparaître mon visage et mes bras en même temps, ce qui me coûte 2 points de ki... Et avec mes bras qui sont radiant, argent et magique, je mets 3 coups avec mon allonge sur le rider devant lequel je suis... 1... 2... 3... Et à chaque fois, j'ai un des 4 en plus... Le premier, ça touche, les deux autres, non ? Bah attends... Le deuxième, on va voir... Le deuxième, ça fait 20... Et le troisième, ça fait 11... 20, ça touche peut-être ? Le deuxième, ça touche... Donc il prend 15 pour la première attaque et 8 pour la seconde attaque... C'est lequel que tu attaques ? C'est celui-là ou celui-là ? Celui sur lequel... Je suis en face du... Je suis en face de celui que je tape... Ok, d'accord... Ouais, c'est pas mal, 23 points de dégâts ! Effectivement, tu le tapes et tu vois pareil qu'il a l'air de bien l'encaisser ! Merci, euh... Grâce à ton sort, j'ai touché un coup... Que j'aurais pas touché sinon... Euh... C'est la fin de ton tour ? C'est la fin de mon tour, je n'ai plus rien d'autre à faire... Euh... Hop, c'est à... Myrlène ! Ha ha ! Alors... Je vais aussi invoquer un animal... Donc... Euh... FP2... Je vais invoquer un berserker ! Ça ressemble à quoi ? Euh... Bah... Ce que tu veux... Un... Un gros monsieur... Il a une hache à deux mains... Quoi ? Attends, t'invoques quoi ? T'invoques un mec ? Ouais ! Ouais, je peux ! Tu peux invoquer un mec ? Bah apparemment ! C'est dans la liste ! Il est FP2 ! Après, les berserker, je crois, dans la mythologie... C'est... Ça ressemble un peu à des... Des ours ! Des ours ! Ouais ! Mais techniquement, en fait... C'est n'importe quel mec en colère... Euh... Que tu trouves qu'il y a une hache quoi ! Euh ouais, je vais te mettre un espèce d'ours quand même ! Après, si tu veux, je peux aussi invoquer un ours polaire ! C'est mon deuxième choix ! Ouais, il y a bien marqué humanoïde toute race ! Ok ! Alors, point de vie, s'il te plaît... Et euh... Alors... Euh... Point de vie, c'est 67 ! Wouh ! Il y a plus de point de vie que moi ! Et en C1 ? Et en C1 ? Armure 13 ! Ok ! Il n'y avait pas assez de bandelles ! Circle ! Et, c'est du coup, Myrlen qui le contrôle ! Je tiens à dire que c'est toi qui a commencé ! Qui ment ! C'est bon, tu as le contrôle ! Et du coup, je peux le jouer au prochain tour, c'est ça ? C'est ça ! Ok ! Et bah du coup, ce sera la fin de mon tour, en ce cas ! Rien ! Euh... Votre souvenir, c'est à toi ! Euh... On est d'accord que l'araignée qui est engagée là actuellement, c'est celle du bas ! Dans le combat là ! Les deux sont engagés en combat ! Les deux sont engagés en combat ! Les deux ! Bah moi, je vais faire une attaque sournoise ! Sur... Sur... Du coup... Ok ! Bah j'attaque du coup la première, donc avec... La attaque ! Alors, on va voir ce qu'il va ! Parce que je ne sais pas le retour ! Euh, ça touche pas ! Ne touche pas ! Euh... Putain, ce sera... Ce sera tout ! Ok, c'est ta main inquisitrice qui va avancer... Là ! Euh... Je suis à combien de distance là ? Euh... Euh... À 60... 60 pieds à peu ! Ouais, donc je suis trop loin de commencer ! Je suis trop loin de commencer ! Alors, merci ! Le premier du groupe, il est à 55 ! C'est en combien de mètres là ? En gros ! Euh... Tu... 10 bises par 3 pour avoir les mètres ! Donc euh... 60, 10 et par 3, ça fait 20 ! Je suis à 20 mètres ! Ouais ! À peu près à une vache près ! Après, je vais pas compter le nombre de cases ! Moi, je veux qu'il y ait la règle ! Ok ! 5 pieds fait 1 mètre ! C'est pas 3 ! 1 mètre est égal à 3,2 pieds ! Let's read ! Elle balance ça... Au milieu de la... Genre là... Genre là... Euh... Mais du coup, je fais pas d'initiative pour le Berserker, juste ? Ah si, vas-y, fais ton initiative pour le Berserker ! Euh... Du coup... Euh... Ouais ! Ouais ! 26 en sauvegarde de tout ce quitte ! Baudilock ! On se revoit de l'autre côté ! Ouais ! Alors attention, on va en faire un ! Vous avez tous... Vous avez tous... Vous avez tous... Plus 3 à votre jet de sauvegarde, ceux qui sont autour de moi ! Ok, ouais, bah... De toute façon, je suis à... De toute façon, on est en échec critique de toute façon ! 29 à mon jet de sauvegarde ! Et me soutenir, tu pourras lancer un D4 aussi ! Ceux qui ont échoué, vous prenez 27 points de dégâts ! Pardon ? Oh... 1 D4 27... Ah... Allo ? Ouais ! Alors... 27... Divisé par que... Divisé par 2 pour les autres, quoi... donc rien pour moi ah allo oui on a pris combien de dégâts ça a coupé à ce moment là 20 20 combien 27 combien oh putain ah bah il s'est déconnecté jex il est où jex oh putain et 27 j'aime bien d'avoir acquis l'esquive instinctive ce niveau là j'ai pas la main sur sur le gex j'ai le contrôle du défi j'ai l'affiche mais j'ai pas le contrôle du perso là si je l'ai c'est bon je confondais avec un autre enfant donc gex jet sauvegarde il a là qu'il va pas sauver bon merde 11 ça passe pas donc il prend 27 points de dégâts et gardien animé lui il prend que la moitié du coup c'est bon ok tout attaque du coup c'est bien ce que je me disais j'avais pas mis les drizz excusez moi c'est ma faute tu les as pas mis dans l'ordre d'initiative non mais c'est tout grave je vais lancer pour ce tour si de toute façon ils avaient attaqué une première fois vous voyez qu'ils essaient de faire tomber l'armure hop à l'armure bah je préfère que ça soit l'armure que moi ouais mais après quand il n'y a plus d'armure ça va être nous bah ouais alors si cette armure on peut l'emmener jusqu'à la fin de la campagne ça serait bien ça serait bien bah c'est que des attaques bon le premier il fait qu'une seule attaque du coup parce que la deuxième il la loupe complètement 18 ça touche ou pas ? 13 points de dégâts et l'autre première attaque deuxième donc ça touche troisième donc la première qui touche 5 et 9 en plus de dégâts et c'est aux mages les mages eux 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6 ils ont l'air de suivre ils ont l'air de suivre pour l'inquisitrice et pour l'instant ce qu'ils vont faire pour l'instant il y en a un qui fait bouclier sur l'inquisitrice et l'autre et l'autre il prépare quelque chose hop je lance mon dé on va voir si ça va marcher ou pas non ça passe pas vous voyez qu'il a essayé d'invoquer quelque chose mais que ça n'a pas marché l'espace de la sphère est un terrain difficile ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on se déplace à moitié ça ? c'est ça ? super c'est quel espace qui est difficile ? tout autour de nous c'est 6 mètres de rayon centré sur un point sur la portée du sort et c'est quoi comme sort ? le fléau d'insectes c'est ce qu'il a lancé tout à l'heure d'accord c'est qui qui a lancé le fléau d'insectes ? c'est Jerem l'inquisitrice oui non mais c'est l'inquisitrice c'est ça ? il faut peut-être qu'ils arrêtent de lancer des sorts eux un mais ça fait loin pour y aller ah bah dans le temps je peux passer je peux passer à travers les cases de mes allées donc je te repouche là un deux trois et je tape ici ok alors ça ne passe pas euh t'as pas un bonus pour euh j'ai mon D4 avec la BX euh ça fait combien 19 ? ouais ça passe ok et deuxième attaque t1 ok ok et j'ai des manches la bonne ah alors non c'est pas possible tant pis j'ai j'ai regardé une case c'est 5 feet donc 1m50 ouais non mais euh une case là en fait si tu veux là c'est une dalle la réglette elle compte pas pour ça en gros elle s'est pas paramétré pour être non mais je veux dire est ce que les filles qui sont bons non donc il faut compter le nombre de casse c'est ça oui j'ai fini en cas où alors moi je ici c'est du mur ou du terrain c'est du mur c'est quoi la portée c'est 20 pieds une case du coup c'est combien de pieds on a dit une case c'est cinq pieds mais là il faut compter le nombre de cases il faut pas que tu regardes le nombre de pieds 4 5 ok donc là je peux avoir toute cette portée là ok donc je tape ouais ouais voilà c'est un sauvegarde de quoi déjà je te lance et je vais c'est une constitution tout à fait ok d'accord alors il y a quoi là il ya de toute façon c'est que des guerriers d'élite l'inquisitrice et les mages alors les guerriers d'élite ils prennent les mages ils prennent ah putain ben tout le monde prend d'accord et bah 18 aïe 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 oh yeah c'est pas cool oh la saloperie toi tu vas le prendre cher tu vois que t'as touché t'as bien touché dans le tas là bas tu vois que les mages ils ont l'air d'être bien affaibli les guerriers d'élite ils ont ils tirent un peu la gueule et l'inquisitrice elle te regarde avec un regard en mode toi t'es mort ouais bon bah ça y est bon bah prochain temps si vous pouvez me stabiliser alors les draws il y en a un qui arrive au contact 2 3 les autres 1 2 4 ça continue d'avancer alors du coup 1 2 3 il y en a trois qui tapent à l'arme blanche on va faire plus simple premier ça touche deuxième ça touche le troisième ça touche pas alors celui-ci c'est le premier des dégâts je vais lancer des dés de mon côté parce que ça va aller huit fois plus vite hop tac alors hop première attaque tu prends 6 plus 2 ça va pas mieux pas plus vite non 6 donc huit points de dégâts pour le premier pareil pour le deuxième et le troisième touche pas je vais quand même du coup tourner les arbalètes j'en ai tiré 3 1 2 3 4 5 6 7 il me reste 7 en arbalètes donc 7 arbalètes c'est parti sur tes créatures 1 2 3 4 5 6 6 7 7 alors on va voir ça alors premier ça touche pas deuxième ça touche c'est celle-ci qui va prendre 7 et 4 points de dégâts deuxième ça touche celui-ci qui va prendre 5 points de dégâts 1 un autre qui a été touché ici 7 et 1 8 et c'est à ton gardien animé euh gardien animé il va attaquer celui-là il va attaquer tac tac euh euh ah là là c'est à ton 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 les guerriers d'élite continuent de se rapprocher aussi mais tu vois qu'eux ils se plaquent pas ils essaient de tenir une ligne mais un petit peu à distance hop tu vois qu'il y en a quand même deux en fait qui restent près de l'inquisitrice et il y en a un 2 4 5 6 7 pareil hop arbalète 2 points sur pour commencer les zara cocra premier donc celui-ci là il prend 8 points de dégâts ensuite il va taper sur celui-là ça fait 2ème hop voilà ensuite 3ème ok 4ème 5ème et les deux derniers sur le berserker je prends 8 et 6 pour ton berserker combien ? 8 et 6 8 et 6 8 et 6 8 et 6 ok c'est toi Yann ? ah oui c'est vrai pardon euh jex alors euh j'ai quoi d'autre ? ok ok bah écoute euh on va refaire pareil euh ok bah écoute euh on va refaire pareil il faut que le MJ il retourne chercher non non bah je vais refaire en fait euh il faut gagner euh de toute façon euh tout à l'heure euh tout à l'heure euh tout à l'heure je viens de me c'est 8 c'est des bêtes je peux pas je pouvais pas je pouvais pas invoquer ces trucs là je suis désolé j'ai envie de comprendre en fait c'est 8 bêtes de FP euh un quart c'est pas des humanoïdes donc je peux invoquer que des bêtes et d'ailleurs c'est pareil pour le coup du Berserker du coup qu'est-ce qu'il se passe ? en gros on pouvait pas on pouvait pas invoquer tout ce qu'on voulait là on a c'est des humanoïdes on pouvait pas c'est des bêtes qu'on peut invoquer seulement c'est ça que ça me semble un peu bizarre aussi hein euh du coup on va prendre euh on va prendre des chauves-souris géantes et du coup je fais quoi j'efface ? non tu non ? bah tu m'as un ours à la place bizarrement tu as réussi tu vois c'est euh c'est pas non ce qui s'est passé n'est pas naturel mais bon je suis béni par le dieu de cet univers en vrai tu peux invoquer un ours hein c'est ça tu peux mettre un ours par contre il doit avoir il pense qu'il a moins de PV que le Berserker c'est un peu différent ouais bah vas-y tu vas me donner les points de vie et c'est à l'ours euh point de vie et c'est à des chauves-souris c'est à fait euh alors chauves-souris euh ah par contre c'est des tailles G ah ouais mais attends alors euh un car un car un car bête euh chauves-souris géante euh CA 13 euh PV 22 la taille ça change rien ? bah si ça change la place que ça prend oui non mais je veux dire les grandes tailles on peut quand même les dans le bordel ambiant euh oui si ça change euh bah une chauves-souris géante oui non mais je veux dire on peut quand même les invoquer les grands une chauves-souris géante elle doit pas être de taille G hein si elle est de taille G je peux t'envoyer la donc il y en a 8 de taille G avec 22 PV et 13 ansca top je vais te laisser les placer hein je te jure je les invoke 1 2 3 4 5 6 7 je te laisse les placer au tuyau euh l'ours t'as combien de PV et combien de serre ? bah attends t'inquiète je le fais ok d'accord euh euh qu'un merde euh tatata donc ça c'est ce que fait Jex ça c'est ta Myrlène ah ton ours d'ailleurs d'abord je fais l'ours d'abord ouais d'ailleurs fais moi le lancer pour l'initiative s'il te plait euh ouais j'ai juste ence j'ai juste ence j'ai pas le contrôle dessus ah merde oui ah putain ça vient que je l'ai encore je l'ai dégâché enfin excuse moi parce que là c'est mon public beaucoup de créatures à gérer hop alors j'attends deux secondes je te les fais disparaître pour te les faire réapparaître c'est juste que c'est pour gagner du temps contrôle les parts t'as manqué ? ça y va t'as l'effet exprès ah oui d'accord il va dupliquer après avec le contrôle ok 3 4 5 6 7 et 8 voilà ok et en DEX elles ont plus 3 donc ça fait 22 hop ouais j'ai utilisé la fiche de DEX pour lancer l'initiative pour qu'on puisse l'avoir un alternateur d'accord donc 22 du coup ouais ok euh moi je sais ce que je vais faire après avec l'inquisitrice euh tatatatatata c'est ta branle je pense qu'il faut pas laisser l'inquisitrice et les mages continuer à invoquer mais attends c'était j'ai pas joué du coup on peut pas on peut pas on peut pas les attendre pour l'instant donc à part à part nos attaquants à distance on lance d'abord du coup non mais moi je peux en deux tours je peux y être et au tour 3 t'es mort tu crois bon après tu fais comme tu le sens mais t'as 1 2 3 7 5 6 t'as 7 elfe au noir d'élite ils ont juste à se retourner sur toi et à te à te tirer dans le dos avec leurs armes à tu vois ils sont ils sont 15 ils sont 7 est-ce que mon ours il peut avancer au contact ou les chauves-souris ou les chauves-souris ou les chauves-souris volent donc c'est bon donc ça marche alors du coup j'ai l'attaque multiple avec l'ours vas-y qui peut faire une avec les griffes et une de morsures donc je vais le faire sur Tuga donc c'est l'ours avant moi ? ah oui c'est l'appui et moi ah bah non c'était un vrai ouais enfin vous êtes en même temps en fait les gars donc d'accord non pas forcément euh non je crois pas qu'il y ait de malus sur les trucs avec les vols il faudrait que je me renseigne un peu là-dessus on fait les brades d'abord si tu veux moi ça me dérange pas hein c'est pas grave je mets je mets un point de de ki donc je mets un point de ki et je vais faire une flurry of blow donc je suis à les 3 premiers coups qui ne sont pas une flurry of blow ok alors 1 2 3 il y a 2 qui passent le 8 est le seul attends attends euh pour le premier je rajoute un D4 on ne sait pas euh 13 non ça ne doit pas passer euh est-ce qu'avec 13 elle est toujours là ? 2 points avec 13 elle est toujours là ? avec 13 points de dégâts est-ce qu'elle est toujours là ? oh oui il est bien là bon bah je vais mettre mes 2 coups de flurry of blow alors euh alors euh flurry of blow 1 2 1 qui passe 1 qui passe donc le premier ça fait 15 ça passe pas j'imagine 15 non non euh 4 donc du coup il a un jet de sauvegarde de de euh euh force pour pas être au sol je te dis je te redis ça tout de suite c'est qu'un le plus pour aller à l'autre c'est ça tout de suite toc 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 euh 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 jet de dex pour pas être au sol Dex ? Dex. Dd combien ? Alors c'est 8 plus mon degré de maîtrise 3, donc ça fait 11, ça fait 13 le Dd. J'ai fait 13. Pas réussi alors. Ok. Bon, il est pas au sol. Mais il a pris sa mère quand même ! Ok, donc je fais jouer l'ours d'abord ? Vas-y. Ok. Donc je vais attaquer lui là. Alors... D'abord les griffes. Donc c'est plus 7 au toucher, donc je fais un jet de force plus 7, c'est ça ? Non, tu fais un jet d'attaque plus 7. Donc un D20 plus 7. Ouais. Alors... Ça touche large. Bon, voilà. Dégats. Dégats. Alors... 12 de... 12 de Dd. Ensuite il fait une morsure du coup. S'il est encore debout ? Il est encore debout, il n'est pas bien mais il est encore debout. Ok. Donc c'est encore plus 7 au toucher là, morsure. Ça touche. C'est 9 de dégats là. Et le premier... Premier tombe. Ouais ! Ouf ! On peut gagner ! Il est comme nous ! J'avais pas juste qu'à dire ça mais... Et du coup... Alors avec mon personnage... Ça a l'air de gérer là les... Les Dread... 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 On a pas trop d'infos dessus en vrai. Mais ils prennent quand même dans leur franche. Ouais non mais parce que de mon point de vue je me demande en fait si... Bah t'as les 3 attaques encore au corps à corps dessus. Si toi tu peux attaquer à distance l'idée c'est d'essayer de trouver avocatrice et les mages là. Bah le problème c'est que... Est-ce que... Comment ? On est dans un bâtiment complètement fermé ou est-ce que je peux voir le ciel ? Non vous êtes dans les égouts là. Ah oui mais tu le savais pas. Vous êtes dans les égouts. Ah oui d'accord on est dans les égouts. Ah ouais d'accord. Bon bah du coup je peux pas faire ça. Je peux pas appeler la poudre. Bah tu peux mais ça va s'abattre sur le... Enfin au dessus de vous quoi. Ah oui non mais du coup ça va rien faire. C'est... 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 Euh... Euh... Tu veux... Non bah non 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 je sais pas. Je sais pas... Est-ce que quelqu'un a pris bien cher dans la gueule déjà ? Ah oui ! Euh... Euh... Ouais non mais moi oui c'est sûr mais... Euh... Bodyknock t'es où ? Il est là. Par rapport à moi. Ah merde. T'es là ? Je ne pouvais pas dire ouais. Ok. Bah je vais m'approcher de Bodyknock. Hop. Et non pour commencer je vais lui mettre déjà la... Backskin. En gros je vais... Du coup je mets ma main sur ton épaule. J'attends que tu te retournes et je fais consentue. Tu sais tu n'as plus besoin de poser la question. Oui mais c'est le running gag. Et du coup bah t'as... T'as CA le poste à 16. Ok. J'aimerais te dire bah ouais mais c'est bon. Marions-nous maintenant comme ça t'as plus besoin de poser la question. Et ce sera tout pour moi. Ok. C'est toi mode souvenir. Ouais bah moi écoute je vais tirer sourneusement à l'arc sur le deuxième. Ici. Tu peux lancer un D4 en plus. Ouais c'est ce que je regardais. Ouais c'est toujours pas. Ok. T'as pas deux attaques toi par hasard ? Ouais je suis en train de regarder ça justement. malheureusement. Non. Alors le temps que tu regardes moi je vais agir avec l'inquisitrice. Elle s'avance Elle vous a bien en vue Oh putain Non il n'y a pas de deuxième attaque sur les roublas Non Conjuration Est-ce que je peux la counter spell Ou il faut vraiment que je C'est des incantations qui prennent un tour T'as quoi ? J'ai un counter spell Je te l'envoie direct dans le chat Si c'est un sort de niveau 3 ou moins Malheureusement c'est un sort de niveau 5 Alors on peut faire un On peut faire un jet C'est un sort de niveau 5 Je ne cherche pas Ouais mais après Si Si le creature est casting un spell Ah oui d'accord Je peux faire un Je peux faire un Make an ability check Using your spell casting abilities Et ici Equals to 10 Plus de spell Donc 15 C'est quoi ? On fait tous les deux un G Sors avec notre modificateur en... D'incantation c'est ça ? Alors le dé de sauvegarde Enfin le contre G C'est 10 Plus le niveau du sort Donc toi c'était un sort de niveau 5 Donc ça fait 15 Donc toi tu lances un dé Du coup tu lances un dé 20 je suppose Ouais c'est ça Si je fais 15 ou plus Je les counter spell Un ability check Ah bien joué Donc t'as réussi effectivement à contrer le sort Tu vois qu'elle lance son sort Tu réussis à le bloquer Et vraiment son regard s'assombrit genre Toi Le prochain sort mon bot qu'elle va te lancer Elle a envie de toi Elle a envie de toi Elle a envie de toi Je consens pas Je consens pas Alors je sais pas ce que ça veut dire Spell casting ability Mais à mon avis c'est pas un dé 20 pur C'est à dire que t'as fait plus que 18 Non c'est un dé 20 plus son spell ability C'était plus Plus son niveau de maîtrise du sort je pense Ok De toute façon On relance un tour Mais d'abord on va faire une petite pause Parce que ça fait une bonne heure qu'on est sur le combat Donc petite pause Cigarette machin et tout Et on revient dans 32 on revient à 40 ok 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 Allez à tout de suite A tout de suite